Bonjour, bienvenue à Ronald Pabron, place de la liberté pour suivre avec nous une nouvelle rencontre de ce souvenir, Henri Bayada qui va durer tout le week-end, qui réunit 256 équipes et énormément d'équipes de niveau national. Pour l'instant, on va vous proposer un 32e de finale entre Lyonnais, Gilles. Effectivement, deux équipes, alors Lyonnais, pas les six joueurs, mais quasiment, puisque bar en bleu, puisqu'on le voit dans le rond, donc Gilles Pelletier, qui joue malgré son maillot marqué Vénitieux, mais à Couson-Pétanque. Alors là, je vais faire une petite parenthèse perso, parce qu'avec Gilles, on se connaît au moins depuis 50 ans. Donc on a joué souvent ensemble dans notre jeunesse et ça me fait extrêmement plaisir de le voir devant nos caméras. Gilles Pelletier qui est accompagné de Sébastien Sauvignier et Anthony Camarata, trois joueurs que vous allez découvrir au cours de cette rencontre et qui sont opposés à des joueurs aussi de la métropole, enfin du rond, on va dire, Jonathan de Lyon, Rachid Oulgouge et Jérémy Benferra. Je les ai classés lui dans les Lyonnais, bien qu'ils soient licenciés à Gap. Voilà, une très très belle équipe qui faisait partie dès le départ, des équipes qu'on pouvait retrouver dans le dernier carré, mais Camarata, Sauvignier et Pelletier ont leur mot à dire. Évidemment, on propose cette rencontre qui commence à l'instant. Le mot à dire de Sébastien Sauvignier, il l'a dit déjà dès sa première boule avec ce joli petit palais. Voilà, et puis effectivement, en voyant ces joueurs, donc j'ai parlé de Gilles Pelletier, alors Anthony Camarata que je connais bien aussi, puisque son père, Henri, était à une certaine époque. Également un très très grand joueur du Rhône. C'est un mot bien tiré pour Sauvignier qui est licencié à Communé. C'est pas loin de Lyon. Et puis le gars pensait, Jérémy Benferrat, également, ça me rappelle des souvenirs où j'avais pris la valise bouddhiste nôtre pour ma première Web TV, c'était pour le national de Gap. Et de Lyon, et bien c'est aussi où j'ai mis le pied à l'étrier avec bouddhiste nôtre. C'est la première partie que j'ai commentée. Également à Bron, pour l'international qui se déroulait au Boulodrome. Je suis en train de Lyon que tout le monde connaît ici. Il y a des joueurs qui comptent dans le Rhône. Oui, donc licencié à Bron. Les mêmes coups de gouge. Donc, ce sont des joueurs locaux. Il va tirer à nouveau Camarata. Camarata qui est un très bon joueur de pétanque. Il est mieux de le prendre à la pétanque qu'au basket, lui, je crois, parce que c'est très, très, très grand. Oui, il fait de très, très bons résultats à la pétanque. Malheureusement. Il a essayé d'échapper cette semaine. Lui aussi, il a essayé d'échapper sa boule à Pelletier, ça va. Il a donné l'occasion à De Lyon, qui a bien fait rare de faire un bon départ. Je salue également parmi nous la présence de Joseph Saint-Filippo, le directeur régional de Corpoix, qui a organisé ce lundi un superbeur de la pétanque. C'est très bien, très bien pointé, à la part de Côte d'Anne-Carrotte. ... Donc ça, ça sera court. Ça sera simplement deux points. En tout cas, une équipe en gris qui vaut le score. ... Voilà, 2-0. Ben Ferrat, qui doit avoir des qualités pour embrouiller le but, puisque c'est assez rare quand même d'avoir le milieu embrouillé le bouchon dans une équipe. ... Mais bon, ça peut être le rôle qui lui est dévolu. ... ... ... Alors que Camarata est parti en recherche de sa deuxième brûle. ... Oui, il va y avoir un échange avec la partie qui se joue à côté. ... ... Elle s'est bien freinée, sa brûle à Oul Goujin, parce que je la voyais arriver un peu, un peu forte. ... ... On attente qu'il revienne avec le bon matériel. Alors simplement on en profite de cette interruption pour vous signaler qu'il va y avoir, on voit à l'écran l'équipe de France Espoir, donc deux des joueurs qui ont gagné l'international de Bastia il y a 15 jours et puis qui a été finaliste des masters de pétanque ce lundi. Et qui sont en phase donc de préparation pour les championnats d'Europe Espoir qui auront lieu à Monaco et qui seront retransmis par Boulistonaute sur la web tv Boulistonaute. Et on en profite pour saluer Didier Fulconis, le président de la fédération Maxime Bonin, vainqueur du Supra national de Grenoble qui a eu lieu au mois de janvier. C'est le beau bébé qu'on voit à l'écran. Au terme de deux superbes parties parce qu'ils n'ont pas battu les deux équipes de France en demi-finale et en finale. C'est une reprise de Gilles Pelletier. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas que un bron que la WEB TV Boulist Note vous donne rendez-vous ce week-end puisque l'ami Stéphane Cagnon est lui un chalon sur soi-même pour vous proposer aussi des images du National vous pouvez les retrouver sur l'application mobile de Boulist Note ça c'est encore très bien joué Benferrat très envers décidément depuis le début de cette rencontre il envoie bien ses boules On préfère compter une nouvelle boule bien qu'ils aient d'à l'avance Un petit peu étrange quand même parce qu'il pense que partir pointé avec la boule d'avance là c'est... Ben il le sentait comme ça Pelletier et puis finalement il a prouvé qu'il avait raison Ah ouais je connais ses talents de pointeur Si Delion fait passer il faudra le gagner chaque fois c'est un gros point ça En tout cas il fait poser question on voit Benferrat et Delion en pleine discussion Benferrat il va tirer Delion en peu pas raisonnablement il est obligé à prendre le risque On ne peut pas aller pointer sur cette boule On ne peut pas aller pointer sur cette boule C'est très très... Oh là là c'est peut-être fait 2 points Effectivement il a du cadre derrière Ca peut être fait 3 points même La boule qu'il a poussé c'était la boule de Pelletier Il a poussé 2 boules de Pelletier en fait Exactement oui oui C'est pour ça que je pensais que c'était pas vraiment un très très bon choix de pointer Parce qu'il va être obligé peut-être de rentrer chaque fois maintenant les bleus Pour l'instant ça marche C'est Miquemarata qui a bien repris de sa première boule Ah ça lui tient encore Ah là je crois qu'ils sont un petit peu punis les bleus Toujours 2 boules contre 1 pour l'équipe Sauvigné Mais l'espace réduit pour l'instant Ah oui mais il y a 4 points d'action pour les adversaires Donc c'est un petit peu chaud Il va falloir certainement bien jouer les deux qui restent Et voilà elle s'est échappée la boule de Camarata C'est difficile de s'enfermer au point de la pétanque On le sait surtout à ce niveau là Ils sont en train de payer ce choix un petit peu prudent qu'ils ont fait à 4 boules 2 contre 3 Surtout que Sauvigné avait bien tiré sa première mène Il avait échoué là mais il avait encore une autre boule pour se récupérer Alors toujours la possibilité pour Sauvigné de se cacher dans une des 4 boules qui ont le point Voire dans le bouchon Donc en pointant bien il peut quand même faire un tir délicat aux adversaires C'est très bien joué Voilà c'est très bien joué Il a peut-être laissé un point mais en tout cas il a mis deux boules en contre derrière Et là ça va être à Jérémy C'est ça C'est bien frappé Et ça se rentre en vrai Belle mène au tir de la part des brondillants entre guillemets C'est bien ça Trois points pour eux Cinq Deux tirs là surtout avec le palais derrière en enlevant les deux boules à Gilles Pelletier Il a frappé trois boules en V2 et il a fait les comptes deux fois les siennes Rachid Oulgouge qui engage très très bien Alors on les connaît ces joueurs Ils sont des habitués de Non seulement des podiums de la région lyonnaise mais aussi de beaucoup de nationaux en France On les a vus récemment à Trévoux Ils avaient atteint les huitièmes ou les quart de finale je crois On les a vus récemment On les a vus un trèche On les a vus rous On les a vus Il continue sur sa lancée, Jonathan de Lyon. Il peut continuer longtemps, ce joueur qui est capable de faire toute une partie comme ça. Elle n'a pas voulu passer, il manque un petit peu de puissance. Oui, c'est surtout joué un petit peu basse. En tout cas, c'est le roule qui est intéressant si on parvient à frapper. Il va s'y coller sur le vignet. C'est bien tiré, il n'a pratiquement pas fait pâtir la sienne de ce tir. Il a toujours un très bon point, le pelletier. C'est parti. Il avait l'œil du tigre sauvigné. Genre que je ne connais pas du tout. Qu'a des qualités, on vient de le voir. Oui. En gros, on discute pour savoir si le point de rouge peut se perdre ou pas. Mais à mon avis, il peut se perdre. Il est entre 50 et 60 cm. Et voilà, peut-être, peut-être, à la même qu'attendez sauvigné à ses amis. Pour ouvrir le compteur. Bienvenue à chaque fois. Au. On y est par ici. l'entérate qui fait le qui fait le plein à la pointe et c'est bien poussé ils maintiennent la pression, les bleus dernière boule pour Jérémy ... 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 C'est le scorer qui fait des siennes. 5 à 1 pour De Lyon. Une fotte de bouchon qui va permettre certainement à l'équipe en gris d'essayer d'attaquer, en mettant un bouchon entre 6 et 7 mètres, c'est certainement ce qu'on va choisir. Voilà, c'est ça. Côte d'un 7 mètres, c'est incroyable. Côte d'un 8 mètres. Côte d'un 8 mètres. Côte d'un 8 mètres. Sans problème pour Oul Gouge. Je le disais tout à l'heure qu'on allait partir tirer du côté de l'équipe en gris sur cette mène, mais on n'est quand même pas partir tirer sur la boule de pétiers. Oulala, c'est bien redressé celle-là parce qu'elle fait un départ. Côte d'un départ catastrophe. En plus, c'est très très bien positionné à la sortie. Ah oui, il aurait posé là avec la main, Pelletier. Et c'est peut-être repris pour Oul Gouge. C'est bien joué. Applaudi par Jonathan de Lyon. On a vu la courbe, c'était pas du tout la même. Oui. Et là, ça fait du bien parce qu'ils avaient quand même du retard de boule et du coup... Oui, mais deux points en soleil pour Sauvigny. Alors, retard de boule, certes, vous le voyez, mais quand même la possibilité de revenir un petit peu à hauteur un moment parce que ces deux points-là, ils ne vont pas se gagner chaque fois. Même si Benferrat nous montre la parfaite maîtrise du terrain jusqu'à présent. Voilà, c'est une boule. Un point comme ça, c'est vite perdu. Il a dû le perdre des deux. Ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il l'a perdu de la boule qui est en devant de boule. Donc, on a choisi de tirer. Alors, laquelle va-t-il tirer ? Il va tirer la boule qui est en devant de boule, évidemment, puisque c'est celle qui a le point. Et que c'est bien tiré. Alors là, il est tombé pile sur les deux, vous l'avez vu. Il a fait le petit recul. Il est superbe ce tir. J'espère que l'année dernière, il va pouvoir nous le remontrer. Là, il a résolu le problème tout de suite. Alors, ça ne nous dit pas si de Lyon a un point ou deux. Peut-être deux parce que ça cogite du côté bleu. C'est ça. S'il y en avait qu'un, on peut supposer qu'Amarata serait parti tout de suite tirer. Non, ce n'est pas sûr parce que là, vous voyez en quatrième, en cinquième position. Vous avez vu ces deux boules qui sont un petit peu plus loin du but. Ce sont les deux boules d'eau rouge. Voilà, c'est bien tiré. Ça, c'est très bien tiré parce qu'il a... Il y avait deux points. Il a choisi de détruire. Il fallait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire encadrer. Ouh là là, oui, là, c'est un bonheur. C'est-à-dire encadrer. Oh, que c'est bien pointé. Benferrat, alors à la pointe, vraiment, il est dedans. De Lyon aussi, pour sa première boule de points, c'est parfait. Je ne sais pas, est-ce que ça sera trois points ? Ouais, je ne vois pas trop ce qui peut gêner. Un gros break, de fait, là. 8 à 1, c'est bien ça. Mi-party est dépassé, même, pour l'équipe de Lyon. Qui joue quand même un cran au-dessus. Là, il n'y a pas photo. ... ... Merci. La boule à Oul Gougera qui s'est échappée sur la droite. On s'attendait pas du tout à ce que Pelletier perde le point. Ça sera mieux, mais bon, il a repris, il laisse encore d'espace à Oul Gouges. C'est ça. En tout cas, il a perdu la boule d'avance. Et la boule idéale pour Rachid Oul Gougera. Point. Un pouce levé pour Jérémy, pour son partenaire. Donc, on voit mieux là, effectivement. La belle reprise à effectuer. Pas assez de boule jouée pour l'instant, du côté de Camarata, Sauvigny et Pelletier. Je vous rappelle également l'animation du concours de tir organisé par le champion de France et le tenteur du refort du monde de tir. On va faire grand chose, cette boule de Oul Gougera qui monte la garde. On va certainement tirer quand même parce que De Lyon joue 5 points. Donc, on aimerait bien voir la boule de Oul Gouges au fond contre la planche. On a abandonné la marque mais au moins, on rejouera une même. Mais attention parce que l'autre boule de Oul Gouges est en deuxième position pour l'instant. Ça peut avoir une importance pour la suite. Exact. C'est bien joué. Et bien voilà, pour être tout à fait tranquille, Sébastien Sauvigny va devoir frapper encore cette boule. Attention, attention, effectivement. Un point au sol, une boule en troisième position pour De Lyon et trois boules en main. Alors qu'on va jouer la dernière. Alors, il a deux choix, camarata. Il peut soit tirer pour être sûr de ne pas perdre. Soit pointer et être suspendu ensuite au jeu de ses adversaires. Mais par contre, il faut absolument qu'il rentre au moins sur la boule qui est à... Vous le voyez, au fond à droite. Tout au fond à droite, oui. Pour imposer deux tirs à De Lyon. Ça, c'est bien joué. Parce qu'en plus, il l'a peut être gagné. Mais attention, parce que si De Lyon venait à cadrer, ça peut lui ouvrir une... Même deux gagnent. Il s'est frappé. Il a deux premiers frappants, De Lyon. C'est le personnel de la Fédération Française de Prétendre-Jean-Brançal. C'est bien tiré. Ça fait trois points au sol. Ça va peut-être faire quatre points. C'est assez facile pour Ben Ferrat d'ajouter. Il doit s'en vouloir pour sa première boule de tir, Jonathan De Lyon. Enfin, il va monter 12 à 1. Il ne va pas s'en vouloir trop, à mon avis. Ça laisse quand même de la marge, effectivement. Mais voilà. On aurait pu finir sur cette mène. Et voilà le 12e. Pour l'instant, il n'y a pas de parti, Gilles. Ouais, effectivement. Il faut le reconnaître. C'est un véritable cavalier seul, de la part de Houle-Gouge, de Ferrat de Lyon. Ils sont vraiment largement au-dessus de mes amis. Anthony Camarata et... J'ai été tenu à récupérer pour Stéphane Cagnon. ... ... Il enfonce le clou, là, Houle-Gouge. Il va falloir passer en force, à mon avis. Et pour ça, il va falloir très bien tirer. Et c'est à Anthony Camarata qu'on a choisi de confier le soin d'entamer au tir cette mène. Il a fait de la place, on va dire. Allez, à charge, là, pour Gilles Pelletier de venir tout de suite regagner ce point. On va voir ce qu'il est fait. ... 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